Élections municipales sur Radio Mont-Blanc Et oui, le rendez-vous avec les élections municipales sur Radio Mont-Blanc, comme tous les jours à 8h10 depuis lundi. Les candidats passent et passent et passent dans les studios de Radio Mont-Blanc. Sébastien Vonneux, notre journaliste, est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors après la ville de Meugev, place au candidat de la ville de Laroche-sur-Fauron. Absolument, nous sommes à Laroche-sur-Fauron et aujourd'hui nous sommes avec Jean-Claude-Georget. Bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Alors vous êtes candidat d'une liste d'Union de la Gauche, très large, on va en parler de cette liste. Tout d'abord un mot de présentation avec vous, on ne vous connaît pas forcément très très bien Jean-Claude-Georget. Vous avez 56 ans et vous êtes un jeune retraité. C'est l'occasion peut-être de vous présenter tout d'abord. Voilà, donc effectivement je suis un jeune retraité puisque je suis commandant de police, donc qui vient de cesser ses fonctions. Je suis paxé avec une rocheoise depuis 7 ans, pour rien vous cacher. Donc mes derniers lieux d'exercice ont été le commissariat d'Annecy d'une part, puis d'Anne-Masse. Donc un parcours professionnel qui m'a conduit en haut de sa voie, pour ma plus grande satisfaction. Un parcours également syndical, et c'est deux éléments qui m'ont permis d'échanger avec des autorités administratives, le monde associatif, les élus territoriaux, dont naturellement les maires et les élus locaux. Donc c'est ce qui m'a permis de connaître vraiment tous les rouages des municipales, donc de la municipalité, de son fonctionnement, et de pouvoir prétendre aujourd'hui au mandat électif de maire de la Roche-sur-Fouron. Alors oui, vous y allez avec quelle ambition ? Comment on part avec quelle ambition quand on se lance dans cette grande bataille des élections municipales ? Donc ce qui m'a motivé, c'est déjà me mettre au service des Rochois et des Rochoises. On ne peut pas avoir été 34 ans au service du public, être indifférent à ceux qui vous entourent, ceux qui vous sont proches de vous, et ceux que vous appréciez beaucoup. Et c'est vrai que les Rochois et les Rochoises, je les apprécie énormément. Ce sont des gens exigeants avec eux-mêmes, qui aiment la Haute-Savoie, et sont attachés à leur commune. Et c'est surtout également l'envie de construire un avenir pour la Roche, avec des hommes et des femmes compétents, qui sont autour de moi, et qui constituent une condition sine qua non pour assurer une bonne gestion d'une ville. Car un homme seul ne gère pas une ville, mais il faut une équipe autour de lui. Alors l'équipe, on en parle, la gauche unie avec les Rochois, justement, il y a une espèce de grand rassemblement, des gens du Parti Socialiste, des gens d'Europe Écologie Les Verts, des gens du Parti Communiste. C'est une espèce d'union de la gauche à la Roche-sur-Fond ? Voilà, tout à fait. Donc au sein de l'équipe, vous retrouverez le Parti Socialiste, les écologistes. Peut-être des noms aussi, de trois personnes, il faut nous donner quelques indications. Voilà, au Parti Socialiste, les responsables locaux. Yvette Ramos, qui a été candidate lors des dernières cantonales. Pour les écologistes, Gilbert Saillet, qui a fait un score de 49% sur la Roche, en tant qu'écologiste, ECOLV. Le Front de Gauche, c'est pour près des deux tiers des membres de cette liste. Ce sont des membres de la société civile, souvent impliqués dans les milieux associatifs. Et nous sommes fédérés autour de valeurs telles que la solidarité, la justice sociale, l'humanisme. Notre ambition est d'améliorer le quotidien des Rochois et des Rochoises, de construire l'avenir des Rochois avec les Rochois. Pourquoi insister sur le mot « avec » ? Vous allez me demander ? Alors oui, je vais vous demander, mais effectivement, j'avais même envie de vous demander une question un peu plus large. Qu'est-ce qu'une liste de gauche doit apporter à la Roche-sur-Fond plus globalement ? Ça change quoi ? Ça change le fonctionnement ? Ça change les projets ? Qu'est-ce que votre liste amène de plus par rapport aux autres candidats qui passeront ? En premier lieu, une relation de proximité entre les élus et la population. Nous développons depuis plusieurs mois l'idée de démocratie participative, qui consiste en premier lieu à avoir dans chaque quartier des réunions menées par deux élus référents, donc deux réunions qui sont ouvertes à la population. Et à cette occasion, chacun peut exprimer ses souhaits pour rendre sa vie plus agréable ou évoquer des difficultés naissantes. Malheureusement, dans trop de communes, les problèmes sont connus quand ils ont pris de l'ampleur et quand ils sont ardus et longs à résoudre, alors qu'au départ, ils auraient été vraiment gérés très rapidement et facilement. Alors, si on en regarde après, si on regarde un peu les projets, si on regarde un petit peu ce que vous avez sorti sur votre site internet, et on le dira tout à l'heure, vous êtes très axé sur tout ce qui est enfance, petite enfance, scolarité, c'est là-dessus que vous souhaitez, vous, insister pour la Roche-sur-Foron ? Donc, une des priorités essentielles sera la jeunesse, effectivement. Là, dans le porte-à-porte, et j'y reviendrai, donc il est ressorti que les gens manquaient énormément de places de crèche. J'ai rencontré nombre de personnes qui ne travaillaient pas, tout simplement parce qu'ils disaient, si je me mets à travailler, je vais, tout mon salaire va passer dans le paiement de la nounou, et donc ces places de crèche sont un manque criant sur la Roche. On s'aperçoit également que les écoles sont saturées, donc il va falloir faire face à une urgence, qui va être celle de bâtir des écoles, aussi bien maternelles que primaires. On s'est rendu compte également que les parents témoignent de difficultés dues à la dispersion de leurs enfants dans plusieurs écoles. Donc, nous avons beaucoup d'actions à mener dans ce domaine. Alors, pas mal de choses, effectivement. On n'a pas le temps de tout détailler, nous n'avons que 5 minutes ensemble. Simplement, pour conclure, il y a aussi un volet sur les transports des minibus électriques, par exemple, pour terminer. Voilà, donc des quartiers sont isolés, comme la Balme, Salle, et les personnes qui demeurent dans le secteur de la rue de la Patience, donc un peu loin du centre-ville. Donc, ça, c'est une demande récurrente et qui pourra être mise en œuvre très rapidement. Sur le logement aussi, la cherté du logement, où là, nous allons développer l'habitat participatif, qui permet à qualité égale d'obtenir et d'être propriétaire d'un logement de l'ordre de 25% moins cher que sur le marché, ce qui est important. Eh bien voilà, merci à vous, Jean-Claude Georgé. On a fait un tour rapide de vos projets, de votre ambition pour La Roche sur Foron. On rappelle, c'est la gauche unie avec les Rochois, et c'est même le nom du site www.lagaucheuniaveclerochois.fr. On peut se reporter à ce site internet pour vous retrouver, vous contacter, voir quels sont aussi les noms sur votre liste. La liste qui est 35 noms sur 33, il y aura deux personnes de trop, c'est bien ça ? Voilà, c'est tout juste. C'est ça, mais ce seront des personnes qui sauront incarner le renouveau et amener des idées novatrices au bénéfice des Rochois et des Rochoises. Eh bien merci à vous, Jean-Claude Georgé, candidat à La Roche sur Foron.